Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2.quelque chose. Plusieurs informations, on va commencer par les bonnes nouvelles. Le joystick va être expédié, donc le Otase va être expédié dans pas longtemps, soit aujourd'hui, enfin là il est déjà 17h15. Donc soit en fin de journée, donc là par la poste, il est expédié par la poste, ce sera pas avant demain matin du coup. Là n'est pas la question, donc il va être expédié bientôt, donc on va pouvoir bientôt vous proposer quelque chose de nouveau sur la chaîne, un test donc. Donc déjà ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième nouvelle chers amis qui n'est pas forcément bonne. En tout cas, enfin ça dépend, ça va mettre tout le monde d'accord sur certains points, etc. Bon on verra véritablement si oui ou non. La 2.2 revient en bêta, avec la modification de plusieurs informations, en l'occurrence principalement autour des combats. L'équilibrage par exemple des armes en ingénieur va être remodifié, pour essayer d'être un peu plus juste et éviter d'avoir justement des armes qui soient trop cheatées par rapport à d'autres. En l'occurrence, il y aura aussi, donc pour ce qui est des armes, une modification au niveau des systèmes Gimbaled, donc à viser, vous savez viser légèrement, pas tourelle qui tourne, qui tourne tout seul, mais les Gimbaled, c'est à dire qui cible automatiquement et qui vise automatiquement. En l'occurrence, rendre les Gimbaled plutôt des éléments, des éléments, on va dire, entre guillemets, de débutants. Et faire en sorte que ces Gimbaled soient, à un moment ou à un autre, choisis par le choix du commande du joueur, passent à un autre système, donc passent à du fixe. Donc ça, ça va être un truc qui va être développé pour rendre, j'en doute, j'imagine, le jeu un peu plus dur. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe. Pourquoi ? D'ailleurs, on en parlera très prochainement dans la vidéo du Otas. Moi, je joue au joystick. J'ai un joystick à l'heure actuelle qui est à 30€ chez Leclerc. Enfin, on est 30-35€ chez Leclerc. Qui s'appelle le logiciel 3D Extreme Pro. Extreme 3D Pro. Bon. Là, on n'est pas la question. Et donc, ce joystick, lui, n'est pas d'une précision incroyable. Il n'est pas génialissime en termes de précision, etc. Et de boutons et tout ce qui va avec. Le joystick, quand même, n'est pas magique. Bon. Alors ça, déjà, une chose. Ça viendrait du joystick. Et donc, du coup, le fait est que ce genre de matériel m'empêcherait de jouer correctement ou en tout cas, augmenterait grandement ma difficulté à jouer avec des armes fixes. Parce qu'apparemment, beaucoup de joueurs, c'est ce que j'ai lu dans la newsletter, enfin, en tout cas sur les forums, en l'occurrence, jouent au combo clavier-souris. Alors, très bien. Faites ce que vous voulez, chers amis. Mais, en tout cas, il ne faut pas que les développeurs font tir handicap les gens qui n'ont pas forcément du matériel de haut de gamme pour ce qui est de l'expérience. Moi, je sais que là, à l'heure actuelle, piloter au joystick et en même temps avoir des armes fixes, c'est compliqué quand même. Il faut une certaine... Moi, je ne peux pas commenter et piloter avec autant de concentration, c'est ça que je veux dire. En tout cas, pas pour l'instant. Mais, ça viendra peut-être. Il faudra que je me mette vraiment au sérieux au niveau du combat, mais... Ça me semble compliqué, ça me semble stupide, en tout cas, d'anticaper un petit peu les gens. Enfin, non. De rendre les... Alors déjà, il y a déjà un écart. On va en parler déjà de base. Il y a déjà un écart entre les gimbaled et... Donc, les autoguidés et les fixes. Mais, creuser cet écart pour les rendre plus comme des armes de départ et ensuite réduire, du coup, par le fait, leur précision n'est pour moi pas une bonne chose. Parce que des gens qui veulent jouer avec leur petit joystick, les gens qui aiment bien le côté immersif du jeu, juste pour le côté immersif, le côté immersif, pour le côté immersif, vous savez, l'intégralité d'un cockpit, etc. Il y a des gens qui font ça, qui prennent le track VR pour simplement pouvoir bouger un petit peu leur tête, augmenter de simplement leur immersion dans le jeu. Je trouve ça stupide de punir ces gens qui ne sont pas prêts à mettre des millions d'euros, des centaines d'euros dans un équipement de pointe pour ensuite handicaper ces gens qui sont avec leur petit matériel classique qu'ils ont depuis des années et qui leur permet de jouer agréablement, normalement, agréablement, normalement, pardon, au jeu. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose, mais bon, on verra véritablement ce qu'il en sera le moment venu. Quoi qu'il en soit, bon, c'est comme ça. On n'y peut rien un petit peu, si je puis dire. Il faudrait que je choisisse la bonne destination, ce serait cool, Marcus. Donc j'ai trois missions pour cet épisode, 3 missions que j'ai réussi à choper sur la même installation, voilà, celle-ci. J'ai essayé de choper plus, j'ai chopé un total de 3, 6, 9, 10 missions au total, seulement 3 sur la même station, vous voyez, pour vous dire. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, ce n'est pas grave ici non plus. Ça dépend de la chance, c'est dommage que j'ai mis 40 minutes pour avoir aussi peu de missions sur une seule station, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. On reverra ça une autre fois. Donc voilà pour les deux informations principales. Donc le retour en bêta, pour principalement tout ce qui est combat, c'est principalement le combat. Il y a d'autres raisons, mais c'est principalement le combat. Que dire de plus ? Que dire de plus sur les nouvelles, 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 nouvelles ? Donc non, 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 il n'y a pas d'autres nouvelles véritablement à l'heure actuelle. Pour ce qui est des lives, je suis désolé, je n'en ai pas fait ce week-end, enfin le week-end dernier, simplement à cause des intempéries. J'en ai parlé dans certaines vidéos, malheureusement il y a certaines de ces vidéos qui sont passées à la trappe à cause d'un problème de micro. Donc oui, je n'ai pas fait de live à cause des intempéries extérieures. Déjà d'une, parce que j'avais des craintes pour mon matériel. Le temps était vraiment très très mauvais, on a eu plusieurs coups d'électricité, pardon. Du coup, je n'ai pas tourné, je n'ai pas monté, je n'ai pas fait de live. J'ai aussi eu de très mauvaises nuits, du coup j'ai énormément mal dormi. Pour ainsi dire, 6 heures pour 3 jours de week-end, enfin entre guillemets, de vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est très très peu. D'ailleurs je ne suis pas encore complètement remis. Et surtout, j'ai un Vélux juste là, et en cas de grêle, vous ne m'entendrez plus. Donc voilà. Voilà, voilà. Les dernières news. Retour des lives normalement le week-end prochain, sans trop de soucis. Avec du Dragon Ball, du Robocraft, du Overwatch, et sans doute un petit peu d'Elite Dangerous. On verra, mais ce n'est pas encore dit. C'est un jeu qui ne vous intéresse pas trop en live apparemment. J'ai l'impression que je reçois des mails et des messages de partout, ça m'énerve. Je vais quand même vérifier, mais non, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Donc voilà, pour ce qui est des news. Que dire de plus ? Oui, je vais peut-être installer un fond vert derrière pour masquer un peu tout ce qui est fond derrière. Ça, on reverra le moment venu. Il faudrait que j'en trouve un pas trop mal. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Que dire de plus ? L'arrivée de Watch Dogs 2 la semaine prochaine, le jour de sa sortie de toute façon. Qui viendra prendre place à la place de Killing Room. Qui reviendra de temps en temps à la place d'autres choses, je pense. On va peut-être revoir aussi prochainement, malheureusement, le nombre de vidéos par jour. Parce que j'ai plusieurs projets en cours à côté. Et j'aimerais voir comment je peux gérer tout ça en même temps. Donc voilà, on verra. On verra, on verra. Bon, il n'y a pas de gros problème à mon avis. Soit je vais faire les mêmes séries, toujours 6 séries différentes. Et dans ce cas-là, j'étalerai sur 2 vidéos par jour. Donc sur 3 jours le 2. Etc, etc. On verra. C'est par où ? Jack, c'est par où ? C'est par là. Voilà. Hop. Ok. Si, sinon, autre news. Je ferai bien une petite team. Dans ce cas-là, il faudra que mes viewers soient un peu plus assidus sur leur... Comment leur... Ah, merde ! Leur niveau d'Overwatch. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire une équipe de viewers. Pour faire du compétitif, donc avec des gens qui ont un certain niveau. Bon, malheureusement, ça va être assez compliqué sur Overwatch de trouver ce genre de personnes. Et la communauté semble plus prête à regarder qu'à jouer avec moi pour le moment. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais c'est votre choix, chers amis. Je ne peux pas vous forcer à venir jouer ou à venir participer aux vidéos. Sachez tout de même que si je fais du compétitif, il faudra avoir un certain niveau. Donc on reverra ça ensemble, je pense. Je pense que je ferai une vidéo dessus sur directement sur la série en question, donc sur Overwatch. Et peut-être plus de vidéos à moitié blague, si je puis dire. Avec par exemple, bah tiens, le Otas, le FC... Enfin, le T16000MFCS Otas. Bon, peut-être pas avec toute l'intégralité du Otas, mais juste avec le joystick pour faire simplement du tracking avec le joystick. Et viser avec, ça peut être rigolo. On verra bien. Alors, en douceur, Marcus. On va essayer, chers amis. J'aimerais essayer de retuer ces sentinelles. Alors, je dois en tuer combien ? Deux ici, deux ici, deux ici. Bon, bah voilà, je vais juste avoir à tuer deux trucs. Oh là 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 là, ça pue du cul ! C'est quoi cette vitesse ? C'est quoi cette vitesse ? What ? What ? Le jeu vient de me chier dans la bouche ! Le jeu vient de me chier dans la bouche ! Ok ! Bon, bah je vais faire une ellipse, je pense, hein ! Ouais ! Bon, bah, à dans 5 minutes, chers amis ! Désolé ! Euh, l'accélération, c'est la décélération, c'est pas fait correctement, c'est bizarre ! Heu, chers amis, donc, on y va ! Alors, on peut voir la station d'ici un petit peu. Je vais essayer de déployer mes trucs. Alors, les conseils qu'on m'a donnés sont pas durs, c'est que tu vises une fois. Après, la prochaine fois, tu vises au-dessus. Donc, voici la Burrow Installation. Ok. Alors, j'ai mis les phares exprès, hein ! On est censé trouver au moins deux sentinelles, normalement. Bon, effectivement, il y en a au moins deux. Rater de bouger. Rater. 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 Toucher. Et de une. Rater. Rater. Faut que je sois légèrement au-dessus. Et de deux. Et voilà, on vient de faire trois trucs d'un seul coup. Ok. Bah, du coup, on peut repartir. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Est-ce que j'ai pas... Non, j'ai pas de commande de détecteur. Ok, c'est pas grave. Voilà. Voilà comment on fait la mission. C'est très, très simple. Finalement. Donc, ouais, il va falloir... Je passe un peu plus de temps, à mon avis, à... à trouver toutes ces missions. C'est là, véritablement, qu'est le problème, encore une fois, de ce grind. C'est de trouver absolument toutes les missions que nous demande le jeu. Enfin, que nous demande le comment le... Oui, bah, le jeu, on peut le dire ça comme ça, oui. C'est vraiment ça, le problème. C'est que ça passe énormément de temps. Vous passez 40 minutes à trouver trois missions. Vous voyez, là, par exemple, c'est vraiment une question de chance. Donc, bon. C'est comme ça. C'est le grind. Ça se passe comme ça. Et là, vous voyez, c'est pas excessif. Donc, bon. Je ne sais pas, véritablement, vers quoi on se dirige au niveau de cette série. Si... Si je dois juste la faire en live, je ne sais pas. Peut-être passer une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures dessus. Faire ce que je peux dans les RES. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me pose encore la question. Mais vous voyez, encore une fois, ça se passe très, 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 très vite. Et ça marche assez bien. Il faut le reconnaître, ça marche assez bien. Mais bon. Il faut 40 minutes pour trouver les missions, quoi. Après, maintenant, si je peux faire les missions comme ça. Si je peux les faire à partir de mon vaisseau. Je peux prendre toutes les missions que je veux. De plusieurs zones. Et aller les faire. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple, en fait, suffit de me mettre véritablement au-dessus. C'est vrai que c'est une technique qu'on avait déjà vu en plus dans un épisode. Se mettre bien au-dessus comme ça. Et gérer légèrement quand tu vises. Et je pense que c'est la technique qu'on va devoir utiliser à chaque fois. Et je pense que ça pourrait marcher très, 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 très bien. Il faudra vraiment qu'on fasse l'essai. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire l'essai. Je la tournerai demain. Je vais l'appeler « On danse à la verticale ». Non, parce que c'est une référence à la chanson où on danse à l'horizontale. Bref. Non, on va plutôt l'appeler « La mort vient du ciel ». Voilà. Bon, normalement, j'aurais dû tourner du Starbound aujourd'hui et du Robocraft, mais il faut encore que je me renseigne sur les différentes misages. Bref. Il y a plein, plein de choses que je dois avoir en tête, chers amis. Je dois préparer un petit truc pour les vidéos de Watch Dogs. Je dois faire l'intro aussi, que je n'ai pas encore faite. Donc ouais, c'est véritablement le bordel. C'est véritablement le bordel, chers amis. Oui, ça pue du cul. Ça pue royalement du cul. Hum. Je vais mettre à peu près une heure à préparer l'intro, à préparer l'intro. Les différents éléments de l'intro. Le temps de trouver la bonne partie de la vidéo que j'ai envie de mettre dans de la bonne vidéo en plus déjà. Ça va peut-être me mettre aussi une bonne demi-heure. Je vais avoir une heure et demie pour préparer une intro. C'est une heure et demie de trop si je puis dire. Oh là là. Ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, il va se faire 18h30. Je vais faire quelques courses en plus. C'est le bordel. Ah, tu veux bien accélérer un poil ? Est-ce que j'ai une nouvelle pour l'OTAS du coup ? Parce qu'entre le moment où je lui atterris, tout ça, non ? Oui, non. Hum. Pas l'impression. Parce que du coup, on était dans un échange assez rapide. Pour l'OTAS, mais j'ai pas de nouvelles. Donc bon. Voilà, voilà. Si vous avez des suggestions, chers amis vis-à-vis de la série, n'hésitez pas à les donner. Ou des astuces, des conseils à me donner. Passer les mois soit en privé, soit en com. Moi, j'irai voir. Vous voyez, comme pour Naitis, là, par exemple, je suis allé le voir. C'est quelqu'un qui me l'avait proposé, pardon. Si vous avez, par exemple, des astuces au niveau de ce système pour maximiser encore, dites-le aussi. Ça peut toujours être intéressant. Quoi qu'il en soit, là, nous allons arriver avec 200 000 crédits. C'est rien du tout. Mais bon. C'est... Maintenant qu'on a vu qu'on peut faire les kills sans descendre du vaisseau, on va le faire. De temps en temps, je descendrai, par exemple, pour le premier, je descendrai. Et pour les autres, ensuite, par exemple, je les ferai à partir du vaisseau pour gagner du temps. Et surtout, ne pas faire défoncer, en fait, une fois au sol. Ça serait peut-être pas mal. D'ailleurs, je crois pas que j'ai racheté de VRS. Si, il m'en a remis, hein. Il m'en a remis, hein. Quand j'ai fait le ravitaillement, sûrement. C'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Mais encore une fois, c'est dommage qu'on ait pas plus de scarab différents. Moi, j'aimerais bien. Ça me plairait beaucoup. Ah, je suis trop loin. Merci. Par contre, je vois pas ma place de parking. C'est la 5, donc je sais c'est laquelle. Ça va être celle qui est sur la gauche, là. Juste là. Hop. Hop. On est bon. On est très très bon. Hop. Parfait. On s'en sort super bien. Oula, le... Le... Le hauler, je crois. J'ai cru que c'était un hauler. Je sais pas tout à fait sûr, cela dit. Hop. Faire le plein. Ravitaillé, pardon. Ravitationné, j'allais dire. Oula, ça va plus. Mon français. Qu'arrive-t-il à mon français ? De toute façon, ce soir, j'aurais que 5 vidéos. Ouais, 5 vidéos quand même à monter. Oh là là. Je pensais pouvoir me coucher tôt et dormir. Je suis vraiment crevé, chers amis. Je suis désolé, ça se ressent. En tout cas... On améliore nos réputations petit à petit. Vous voyez, une installation de surface. Si en plus, je peux rajouter, vous voyez, à... A ça. Une analyse de commande... De surface. Vous voyez, par exemple... Là, c'est... Un truc avec des insurgés. C'est dommage. Bon, on verra bien. On verra bien. Si je peux rajouter, encore une fois, plein de petits trucs bout à bout Pour gagner plus d'argent et d'XP vis-à-vis des... Des... On a rien gagné, là, pour le moment. Vis-à-vis des... Des... Des factions. Alors, il y a aussi une modification du niveau du powerplay aussi. J'ai oublié de vous le dire, ça. Mais comme je n'y joue pas du tout au powerplay, parce que ça nécessite d'être extrêmement... Extrêmement impliqué dedans. Euh... J'ai quand même 6 séries au total sur la chaîne. Je ne peux pas m'impliquer autant, malheureusement. Euh... Donc, bon. Voilà. Modification du powerplay dans le sens où on pourra arrêter, par exemple, l'extension d'une... Enfin... Il y aura, en fait, plus de permissibilité aux joueurs avec un système de vote sur différents points. Voilà. Simplement. On va parler de ça comme ça. Euh... Je reviendrai en détail sur tout ça une fois que je serai complètement à jour sur le sujet. Euh... Sans doute pour la prochaine vidéo, si je regarde ça tout à l'heure, là, vite fait. Si je m'y intéresse un petit peu. Voilà. Donc, les amis, encore une fois, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tes aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titres. Sous-titres. Una fois, c'était un petit peu de rushих peu. Générique Sous-titrage ST' 501